Ce journal vous est offert par Daco SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le ministre de l'État, ministre du Développement rural, a annoncé lors de la 126e réunion du Conseil des ministres que 20 stations solaires de pompage et de traitement d'eau seront bientôt installées dans la province de la Tchopo à Kisangani en vue d'améliorer le taux d'accès à l'eau potable. Le détail dans ce journal. Dans le but de favoriser la proximité entre la direction générale de recettes de Kinshasa et les assujettis sur le paiement de l'impôt foncier et celui sur le revenu locatif, le directeur général Miché Moussakama Elenkay a annoncé la mise en place d'un call center qui permettra aux contribuables de s'informer de la procédure des déclarations de recettes fiscales et non fiscales. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur ECOFIN Télévision. Lors d'une conférence de presse dénue au courant de la semaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a fait savoir qu'il est primordial que la Banque centrale du Congo mette en place des politiques économiques visant à renforcer la monnaie nationale et à la population congolaise, d'accorder plus d'intérêt à la monnaie nationale, ce dans le but de renforcer la souveraineté économique du pays. On écoute dans cet extrait. La database est un fondateur quiабатne qui corresponde à nos grands parts avec les congolais. Tout ce qui Ebik c'est la valeur. La吉 Ana Questions, qui reste une personne pembert de la valeur, elle n'a pas à la valeur qui LI sexy pour exactement Crayon в mache. Lesüberstrations du mensage ne sont pas à un parquet dépris. Nous devons d'abord avoir un comportement patriotique, que nous devons avoir un comportement patriotique. Nous devons avoir un comportement patriotique. Nous ne pouvons pas continuer à se plaindre, que nous devons se plaindre. Le pouvoir d'achat est aussi là, parce que nous devons être alignés dans le dollar. Donc il faut réfléchir. Nous devons être en banque centrale, mais nous devons être en congolais. Nous devons être en confiance, nous devons être en banque. Nous devons être en solution. Lancement du programme des motos électriques en République démocratique du Congo, c'est le ministre de la Jeunesse, Yves Mbukulu, qu'il a annoncé le vendredi 23 février, lors de la 126e réunion du conseil de ministres. Ce programme veut rencontrer les attentes du gouvernement, celle entre autres de répondre efficacement au problème du réchauffement climatique en impliquant la jeunesse congolaise. Les détails dans ses commentaires. Tous les efforts sont mis en œuvre par les gouvernements congolais pour répondre efficacement à la transition énergétique. Un combat qui doit être mené dans tous les secteurs de la vie, mais également être porté par tous. Dans cette optique, l'exécutif congolais, par le biais de son ministère de la Jeunesse, a lancé un programme de motos électriques. L'objectif étant, entre autres, de pousser les jeunes congolais à s'imprégner de ces combats. Yves Bounkoulou, ministre de la Jeunesse, l'a présenté lors de cette 126e réunion du conseil de ministres. Il a souligné que ces lancements s'inscrivent dans le cadre de l'engagement du gouvernement envers la responsabilité environnementale de l'organisation des jeunes, lequel projet a un impact notable sur l'esprit à l'âme. Une campagne de sensibilisation permettra ainsi au public d'être informé sur les avantages des motocyclistes électriques et les opportunités offertes par le programme SUS évoqué. Dans sa deuxième note des formations, le numéro 1 du ministère de la Jeunesse a annoncé les lancements du corps de jeunes volontaires, une vision à multiples avantages. Ces lancements concernent 150 jeunes et a pour mission de renforcer l'engagement civique, protéger l'inclusion sociale et consolider la solidarité. Promouvoir les volontariats des jeunes par la mobilisation, la participation sociale, la recherche et la consolidation de l'appel et la valorisation des compétences et toutes les couches en vue du développement, de l'intégration nationale et de la cohésion sociale. Faciliter le processus d'une insertion sociale, professionnelle et économique de qualité par l'amélioration des différents mécanismes donnant aux jeunes les moyens de maximiser leurs capacités, leurs ressources et leurs opportunités de développer un dispositif fonctionnel et inclusif. Pour mémoire, plus de 60% de la population congolaise est jeune, ce qui constitue une importante richesse pour le pays. Je l'annonçais au sommaire de ces journales, en vue d'améliorer le taux d'accès à l'eau potable, 20 stations solaires, des pompages et des traitements d'eau seront bientôt installés dans la province de Lachopo à Kisongani. La réception provisoire de ces ouvrages s'inscrit dans le cadre de l'exécution du contrat signé en 2021 entre le gouvernement et un consortium camerounais. L'annonce a été faite par le ministre de Ta Ministre du Développement Rural. Lors de la même réunion du Conseil du Ministre, on écoute à présent l'intégralité de sa note d'information dans l'extrait du compte rendu lu par le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Le ministre est d'Etat, ministre du Développement Rural a informé le Conseil de la réception provisoire de 20 stations solaires de pompage et des traitements d'eau potable à Kisongani dans la province de Lachopo. Cette réception s'inscrit dans les cadres de l'exécution du contrat conclue le 21 avril 2021 entre le gouvernement de la République Démocratique du Congo à travers le ministère du Développement Rural et les consortiums Stiver Construct Cameroun-SARN. C'est faisant, il a que ce projet vise l'amélioration du taux d'accès à l'eau potable afin de soulager la souffrance de nos populations qui consomment l'eau du fleuve et des pluies, avec comme conséquence la persistance des maladies d'origine hydrique, des cas de viol des femmes et filles, des assassinats et autres mots que subissent section en cas d'essai de l'enrée vital dans les milieux périurbains. Le ministère d'Etat, ministre du Développement Rural, a noté la satisfaction de populations bénéficiaires qui ont vissé le Président de la Réflexion à déviter le Premier ministre chef du gouvernement pour ce projet de dessert en eau potable aux populations des milieux périurbains de Kisongani. Il a appelé que la première étape de cette réception provisoire des stations solaires, de pompage et de traitement d'eau était celle de communes périurbaines de Kinshasa. La prochaine étape s'effectuera dans la province où l'éducateur précisément à Lissala et à Mbandaka, le grand espace fondu à Gungu et à Kikwit. Dans un autre chapitre, un nouveau générateur électrique vient d'être douté à la Direction générale de recettes du Kinshasa ce samedi 24 février 2024 en remplacement du à celui des 100 100 kilovoltats tempères reçus il y a près de deux semaines. Ces nouveaux groupes électrogènes disposent plus d'une capacité de 120 kvea. Cela rentre dans le cadre d'une série d'actions menées par le directeur général de cette régie financière urbaine, Michi Moussaka Maelenkay, qui s'emploie à mettre ses agents dans des conditions de travail optimales en vue d'un meilleur rendement grâce à Lyonga. Le directeur général de la 2GRK, Michi Moussaka Maelenkay, est déterminé à surmonter tous les obstacles. Ses actions et œuvres depuis son avènement à la tête de cette régie provinciale parlent d'elle-même. Autant qui s'investit dans la sensibilisation des assujettis au paiement des impôts pour une maximisation de recettes de la ville, Autant qui s'emploie à mettre ses agents dans des conditions de travail le plus aisées qui est possible. Cette fois-ci, le numéro 1 de la 2GRK vient de doter à cette régie d'un générateur d'une capacité de 120 kvea. Il y a près de deux semaines, Michi Moussaka avait doté à la même régie d'un générateur de 100 kvea. Cela était à la grande satisfaction du personnel de la 2GRK. Cette fois-ci, le générateur est d'une capacité supérieure à celle récemment acquise. Aussitôt reçu, ce nouveau générateur a immédiatement remplacé l'ancien. L'équipe technique s'est employée dans cet effort. Rappelons que six actions du directeur général de la 2GRK visent à placer le personnel de cette régie urbaine dans de meilleures conditions en vue de maximiser davantage le recette et de la province. Restons toujours dans le même registre dans le but de favoriser la proximité entre cette régie quinoise et les assujettis sur le paiement de l'impôt foncier et celui sur le revenu locatif. Le directeur général Michi Moussaka-Mailenkaye avait annoncé la mise en place d'un call center. D'ailleurs, ce dispositif permettra aux contribuables entre autres de s'informer de la procédure de déclaration de recette fiscale et non fiscale. C'était en marge de la cérémonie de remise des matériels aux agents de cette régie financière urbaine tenue le vendredi 23 février 2024. On l'écoute dans cet extrait choisi par Grasse Lyonga. Je tiens à vous informer à ce jour qu'il a été mis en place un call center de la direction générale des recettes de Kinshasa. Le call center va nous permettre à atteindre les assujettis et aussi aux assujettis de nous atteindre et que cela favorise une certaine proximité entre la direction générale des recettes de Kinshasa et les assujettis. Les assujettis peuvent nous avertir et s'informer, s'imprégner de la procédure de déclaration des recettes fiscales et non fiscales au travers de ces call centers que je demanderai aux médias de les publier dans leurs sites, mais aussi de diffuser de sorte que tous les assujettis soient informés, tant personnes morales que personnes physiques. Il s'agit d'un numéro vert pour vous informer de la procédure. Il s'agit aussi d'un numéro vert pour vous informer de la télé-déclaration. Mais il s'agit aussi d'un troisième numéro vert pour les alertes et informations. À tout moment, vous pouvez nous tenir informés de ce qui se passe sur le terrain, de sorte que la direction générale puisse prendre des dispositions quant à certains cas aux prédateurs qui profitent des missions de la direction générale des recettes de Kinshasa, afin d'introduire des procédures qui ne sont pas légales à la matière. Autre chose à signaler dans ces journales, les impôts et le taxe représentent actuellement les principales ressources de recettes fiscales de l'État congolais qui cherche à les améliorer et à les rationaliser afin de réduire le déficit budgétaire et de financer les dépenses publiques. Quels sont les principaux impôts et taxes rélevants du droit commun perçu en République Démocratique du Congo, élément des réponses avec Ozika Bamba ? D'après les codes générales des impôts, les contribuables sont soumis à différents types d'impôts et des taxes selon la nature de leurs activités, de leurs revenus et de leurs biens. Parmi ces impôts et taxes rélevants du droit commun, on distingue notamment les impôts réels qui portent sur la propriété ou l'usage de certains biens tels que les immeubles, le véhicule ou les concessions minières et d'hydrocarbures. Ces impôts sont perçus par les provinces qui fixent le taux et les modalités de paiement. Parallèlement, les impôts cédulaires sur les revenus portant sur les revenus de différentes sources tels que les loyers, les dividendes, les intérêts ou les bénéfices et profits sont quant à eux perçus par le gouvernement central qui y applique des taux fixes ou progressifs selon les cas. Par ailleurs, la taxe sur la valeur ajoutée relative aux livraisons de biens, de prestations, de services et des importations est perçue par le gouvernement central qui applique un taux unique de 16%. De même pour les droits des douanes qui portent sur les marchandises et services entrant ou sortant du territoire national congolais dont les taux varient selon l'espèce tarifaire et la destination de produits. Quant aux droits d'assises sur l'importation ou la production locale de certains produits tels que les boissons alcooliques, le tabac ou le produit pétrolier, le gouvernement central qui perçoit ces droits applique des taux spécifiques selon le produit. Il s'y est dénoté que le gouvernement congolais a mis en place des réformes visant à simplifier les systèmes et renforcer l'administration fiscale. Ces réformes se heurtent à plusieurs difficultés, ce qui justifie le faible taux de pression fiscale s'est situant autour des 10% du produit intérieur brut. L'Assemblée provinciale du Nord Kivu a ouvert la session extraordinaire le vendredi 23 février 2024. Cette plénière était marquée par l'installation du bureau provisoire dont la mission est entre autres l'aide d'élaborer le règlement intérieur et d'analyser les dossiers des élus provinciaux pour validation. Images et commentaires. La séance plénière de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu s'est accordée sur l'installation du bureau d'âge qui sera chapeauté par Daniel Kambale. Quelques orientations leur furent rappelées avant de recevoir leurs insignes. La séance plénière de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu s'est accordée par Daniel Kambale, Kibakos et Moïse. La séance plénière de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu s'est accordée par Daniel Kibakos, l'Assemblée provinciale du Nord Kivu s'est accordée par Daniel Kambale. L'un des élus provinciaux n'a pas manqué de remercier le souverain primeur et s'est dit conscient des tâches qu'il lui incombe ainsi qu'à tous ses pairs dans cette nouvelle législature. A noter que l'Assemblée provinciale du Nord Kivu comprend actuellement 48 députés provinciaux. Et pour terminer, parmi les six premières provinces sélectionnées par le gouvernement central pour obtenir chacune 10 000 bancs, le Maïdombe s'y trouve sur la liste. Dans l'après-midi du vendredi 23 février 2024, le gouverneur Itabola a rémis officiellement le premier lot de 4 675 bancs déjà sur place à Inango au ministre provincial de l'Éducation Géry Abram moins douté tout en lui exigeant d'en faire bon usage en attendant un autre lot qui va bientôt arriver. Suivez. Les élèves avec un sourire aux lèvres à côté de leurs autorités ont reçu avec une immense joie le don du gouvernement central rémis par le gouverneur de province, Itabola. L'autorité provinciale a rémis ses bancs entre le main du ministre provincial de l'Enseignement primaire. Un autre élo est attendu dans les jours à venir. Nous venons de recevoir ces bancs au nom du président de la République grâce à son impulsion bien sûr et au nom de notre ministre national de l'EPST. Nous vous demandons de redistribuer ces bancs et que ces bancs on en fasse bon usage. A son tour, le ministre provincial de l'Education a rémis au directeur provincial de l'Education ces bancs en lui exhortant de faire les suivis pour que le bénéficiaire s'en serve au moment opportun. Il faut aussi signaler que les distributions de ces bancs dans les différentes écoles de la province se fera incessamment en attendant le deuxième lot. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Le ministre de l'Etat, ministre du Développement rural, a annoncé lors de la 126e réunion du Conseil des ministres que 20 stations solaires de pompage et de traitement d'eau seront bientôt installées dans la province de la Tchopo à Kisangani en vue d'améliorer le taux d'accès à l'eau potable. Le détail, vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Dans le but de favoriser la proximité entre la Direction générale de recettes de Kinshasa et les assujettis sur le paiement de l'impôt foncier et celui sur les revenus locatifs, le directeur général Miché Moustakama Elenkay a annoncé la mise en place d'un calecentaire qui permettra aux contribuables de s'informer de la procédure de déclaration de recettes fiscales et non fiscales. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et Messieurs, merci de l'avoir suivi et pour enregistrer le programme sur ECOFIN Télévision. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Daco SARL Société d'expertise comptable et de fiscalité Sous-titrage ST' 501 Daco SARL